Deux enfants entre la vie et la mort au lendemain d'un grave accident de la route au Bas-Saint-Laurent. Leur père avait déjà été frappé par un autre drame au printemps. Accident tragique dans une télécabine du Mont-Tremblant. Les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui s'est passé. C'est qu'il s'agit d'une foreuse qui circulait sur un sentier. Les deux victimes sont originaires de l'Ontario. Avec les croissants... Incendie historique dans le nord du Québec. François Legault en Abitibi pour constater l'ampleur des dégâts. Les chercheurs québécois responsables d'une importante avancée contre la maladie d'Alzheimer. Donc on est capable vraiment d'aller identifier la maladie à peu près 20 ans avant que vous ayez un diagnostic. Un spécialiste de l'Institut de santé mentale Douglas avec moi à 12h30. Quoi tout le monde? Bienvenue au TV à midi. Alors c'est un terrible accident qui est survenu hier à Val-Briand, dans le Bas-Saint-Laurent. Deux enfants ce midi luttent pour leur vie à la suite d'une collision frontale sur la route 132. Que ça comble de malheur. Le père des enfants, celui qui conduisait donc la voiture, est un survivant de l'attaque au camion-bélier à Amcoui il y a quatre mois. Tout à fait Michel. Quand le destin s'acharne. Il s'agit de Ken Moreau. Le nom vous dit peut-être quelque chose. Il a été le premier à témoigner comment il a évité le véhicule le soir du 13 mars dernier qui fonçait directement sur lui. D'ailleurs, il fait partie des victimes pour l'accusation de tentative de meurtre qui pèse contre le présumé chauffard. Donc hier, vers 14h30, il était à part de son véhicule avec ses jumelles, ses fillettes, sur la 132 dans le secteur de Val-Briand, environ une quinzaine de kilomètres à l'ouest d'Amcoui. Pour une raison inexpliquée encore à l'heure actuelle, son véhicule a dévié de sa voie, a frappé de plein fouet une mini-fourgonnette qui arrivait en sens inverse. Alors les deux fillettes, dans un état grave, ont été transférées dans un hôpital de Montréal. Elles luttent toujours pour leur vie à l'heure actuelle. L'autre enfant qui était dans la mini-fourgonnette également a été blessé grièvement. Et les deux conducteurs ont eu des blessures graves, mais on ne craint pas pour leur vie. Alors bien sûr, je suis à Amcoui actuellement parce que dans le secteur, beaucoup de gens connaissent Ken Moreau et sa famille, ont vu ce qui s'est produit le 13 mars dernier. Je vous dirais que les gens que j'ai rencontrés sont extrêmement tristes à quel point leur communauté est secouée dans les derniers mois. Cette personne-là, je l'avais vue quand ça avait arrivé, comment elle avait passé proche de ça. Puis un matin, ça m'a saisi quand j'ai vu son nom et son portrait à la TV. Je me suis dit, ah non. J'ai fait une prière pour ses enfants, qu'ils s'en sortent, mais pas au du cœur. Hier, je ne pensais pas que c'était aussi grave. J'ai juste été dans le détour. Puis là, il est éprouvé lui-même. Ça commence à faire un petit peu. Le destin devrait être meilleur que ça pour ce jeune homme-là. On va lui souhaiter bonne chance pour la continuité. Même si je ne connaissais pas la personne, c'est sûr que ça touche, surtout qu'il y a des enfants impliqués. Alors, Michel, il y a une collecte de fonds qui a été lancée sur le site GoFundMe pour soutenir cette famille dans ces moments extrêmement difficiles. Merci, Katia. Et puis, au lendemain de ce terrible accident qui a causé la mort d'une personne et qui en a blessé une autre gravement à Mont-Tremblant, on en sait davantage sur les causes et les circonstances du drame. Heidi est sur place, donc en direct. On apprend ce matin que la gondole dans laquelle se trouvaient les deux occupants a heurté en fait une foreuse. Oui, oui, exactement, Michel. Et je veux d'abord vous montrer cette photo, photo qui a été prise hier, quelques temps après l'incident, après l'accident. Photo prise par un témoin qui permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Voyez l'état de la gondole après que celle-ci ait heurté une foreuse qui se trouvait visiblement au mauvais endroit. Et remarquez sur la photo, il y a une partie de la gondole qui a été arrachée à la suite de l'impact. Il s'en est suivi la chute des deux occupants, donc un homme et une femme, chute qui s'est avérée mortelle pour l'homme. Je rappelle que la femme repose toujours dans un état critique actuellement dans un hôpital à Montréal. Maintenant, la grande question, Michel, c'est de savoir pourquoi une foreuse s'est retrouvée sur le chemin de la télécabine, question à laquelle les enquêteurs tenteront de trouver réponse. Y a-t-il eu une négligence criminelle? On ne l'écarte pas pour l'instant. Je laisse entendre là-dessus, mais le porte-parole à la Sûreté du Québec. Ce qu'on est en mesure de confirmer ce matin, c'est qu'il s'agit d'une foreuse qui circulait sur un sentier qui est en bas des gondoles, dans le fond. La gondole aurait percuté de plein fouet cette nacelle-là. Il y a une des parois de la nacelle qui s'est complètement détachée. Une partie également du plancher, une petite partie du plancher également s'est détachée. La nacelle a tenu le coup. Elle tient encore son câble d'acier. Mais par contre, les gens, ça a été très difficile pour eux de rester à bord. Adi, on connaît maintenant l'identité des victimes. Oui, exactement. C'est un homme de 50 ans qui est malheureusement décédé hier après cette terrible affaire. Et c'est une femme de 58 ans. Ils sont tous les deux originaires de l'Ontario. L'homme s'appelle Sheldon Johnson, résident de Kingston. La femme s'appelle Marichou Gleyot. On ignore officiellement s'il formait un couple parce que, selon nos informations, il ne restait pas à la même adresse. Mais il se pourrait qu'il formait un couple, du moins selon certaines sources. Bref, on ne s'avancera pas trop pour l'instant sur le lien entre les deux personnes. Sachez que la gondole, elle est toujours fermée et elle le sera jusqu'à nouvel ordre, Michel. Merci, Adi. Et pour la première fois depuis le début des incendies de forêt, le premier ministre François Legault s'est rendu en Abitibi. Marc-André, il a constaté ce matin les dégâts causés par les flammes à Normétal. Oui, effectivement, Michel. François Legault qui est présent à Normétal depuis 11 heures ce matin vient tout juste de terminer un point de presse. Alors, elle s'est rendue sur place à rencontrer les différents intervenants régionaux, accompagnée de la députée à Abitibi-Ouest, Suzanne Blais. Il a également parlé avec Doris Nolet, la représentante du service des incendies de Normétal. Le maire de Normétal également était sur place. Donc, François Legault qui en a profité dès 11 heures pour regarder tout le travail qui a été fait par les autorités afin de protéger la localité. On le sait, les flammes se sont approchées tout près de Normétal, un feu d'une grande ampleur qui maintenant est considéré comme contenu. C'est finalement la dernière, comme maîtrisé, c'est la dernière étape avant qu'il soit considéré comme éteint. Alors, François Legault qui a pu voir entre autres une tranchée qui a été aménagée pour protéger justement le village des flammes. C'est les autorités qui ont travaillé extrêmement fort là-bas, François Legault qui les a remerciés. Il a également tenu à faire un petit point sur les incendies. Il y en a encore beaucoup présentement en activité. On parle de 23 en zone intensive et 77 en zone nordique, dont 11 toujours hors de contrôle. On a vu les images tout près de Radisson où ces flammes sont encore très, très intenses. François Legault va également aller à Lebel-sur-Kivion cet après-midi. Il en a justement profité pour parler de l'aide qui sera offerte aux entreprises forestières. On peut l'écouter. Vraiment inquiet, mais le travail qui a été fait pour arroser l'usine pendant des jours a fait qu'on a sauvé l'usine. Maintenant, il faut la repartir. C'est une usine qui a été attendue depuis longtemps, qui avait été fermée, réouverte par les gens de chantier Chibougameau. Donc, on va aider les entreprises. Puis, on a commencé à donner des avances aussi pour les entreprises forestières, même si, dans certains cas, il n'y a pas eu de travaux de fait. Donc, on essaie de s'assurer que toutes les entreprises passent au travail. Cet après-midi, François Legault qui va aller constater les dégâts à Lebel-sur-Kivion rencontrés également des travailleurs forestiers. Merci, Marc-André. Si la pluie s'est faite rare dans les zones touchées par les feux de forêt, la situation est bien différente dans le sud du Québec, Amélie. Il y a un secteur de l'Estrie qui a reçu des pluies torrentielles hier et, malheureusement, ça a causé d'importants dégâts. Oui, entre 30 et 50 millimètres de pluie qui ont été reçus dans les secteurs ici en Estrie. Je me trouve actuellement en direct du chemin Drouin, du côté de Compton-Michel. C'est un secteur, pour vous situer, qui est très agricole, beaucoup de terres, beaucoup de fermes. Mais mon caméraman pourra vous montrer depuis ce matin ce qu'on peut voir ici dans le secteur où on se trouve. C'est de l'eau à perte de vue sur la route, le chemin Drouin, mais également sur les terres agricoles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'importantes quantités de pluies qui ont été reçues hier. Et la ville de Compton hier, d'ailleurs, a été avisée qu'il y aurait tout un travail de barrage à faire du côté du Vermont, qui est non loin d'ici, et de la ville de Coaticook également, qui est à une dizaine de kilomètres. Et donc, ça a eu un impact, en quelque sorte, ici, notamment, sur le niveau de l'eau. Frédéric Jobin-Lawler, c'est un producteur agricole qui habite ici, à quelques mètres non loin. Ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il y a tout un travail à faire. Depuis hier, son équipe et lui sont sur le qui-vivre, justement, pour tenter de limiter les dégâts. On l'écoute. C'est ce matin, vraiment, que ça s'est mis à monter. Ça montait, des fois, peut-être qu'il y a un 6 pouces en 30 minutes. Donc, un pied à l'heure. Puis, à un moment donné, c'était presque une vague qui s'en venait. Donc, on a sécurisé tout ce qui était animaux. Les poussins sont dans le deuxième étage de la grange. On a également, peut-être, une dizaine, une quinzaine de routes qui vont avoir besoin de réparation. Des accotements qui ont raviné, des ponceaux qui ont été extrêmement sous pression. Et pendant ce temps, Amélie, à Coaticook aussi, les autorités sont sur un pied d'alerte. Oui. Et tout de suite, je veux vous montrer ces images qui ont été captées hier par des téléspectateurs. C'était du côté de la côte du nord, à Coaticook. L'eau qui déversait à grande rapidité, à grand débit. D'ailleurs, il y a eu l'évacuation du camping du parc de la gorge de Coaticook. Une vingtaine de personnes concernées. Des routes fermées également. Ailleurs, à Sherbrooke, on surveille toujours le niveau de la rivière Saint-François qui a augmenté au cours des dernières heures. Et finalement, du côté de Magog également, le lac Memprémagog, qui a un niveau très élevé depuis la semaine derrière. D'ailleurs, il y aura un point de presse cet après-midi des autorités concernées. Merci beaucoup, Amélie. Pas de pluie, en tout cas, pour le sud du Québec aujourd'hui. Non, pas pour l'instant. Mais ailleurs, par exemple, on a veille d'orage-vélance. Ça part dans un instant. À Montréal, oui, on a du soleil, mais vous avez remarqué le ciel voilé. Avertissement de smog, ça vient donc de sortir. Pas à cause des feux dans le nord, mais des feux en Colombie-Britannique. Alors, les vents amènent ce smog, cette mauvaise qualité de l'air jusqu'à chez nous. On s'en parle tout à l'heure. Attends-toi, Brigitte. À venir au TV à midi, le pont qui relie la Russie à la Crimée a été attaqué par l'armée ukrainienne. Sylvain Drapeau avec les derniers développements à midi 30. Vous voyez là. C'est pas parce que c'est l'été que l'information est en congé. L'équipe du Québec Matin vous apprend tout ce qu'il y a à savoir. À votre réveil, soyez bien informés. Avec le Québec Matin, en semaine, dès 6 heures. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent pas. Découvrez les nouveaux biscuits de rêve de Tim. Ils sont fraîchement cuits tous les jours pour que chaque bouchée soit une façon tendre et moelleuse de célébrer votre journée. Essayez nos nouveaux biscuits de rêve pour un temps limité. L'heure est aux biscuits de rêve. L'heure est aux Tim. Enfin, une balade en voiture. Wow! Regardez ces routes sinueuses. Mais où est passée la nausée causée par le mal des transports? Pour un soulagement rapide et efficace des nausées, faites confiance à Gravol, la marque la plus recommandée par les médecins. Avec Gravol, dites non à la nausée. Yo! C'est de l'art, ça, man! De l'art! Allô, papa! Ah, allô, ma grande! Je viens d'arriver à l'auberge de jeunesse. Eh, wow! C'est vraiment beau, hein! Eh, c'est qui, lui, là? Euh, je partage ma chambre avec lui. Il vient d'Allemagne. C'est un berger. Un berger allemand. Papa, on s'en va visiter en volcan. Volcan. Boum! Boum. Boum, boum. Rassurez votre monde à l'autre bout du monde grâce à nos options mobiles pour voyageurs. Une fissure dans votre pare-brise? Faites-le vite remplacée par les vrais experts de Lebeau Vitre d'Auto. Le travail précis de nos techniciens certifiés est garanti à vie. N'attendez pas, parce qu'avec votre nouveau pare-brise, on vous donne un nettoyeur de vitres électriques Karcher, qui nettoie et aspire la saleté d'une valeur de 100 $, parfait pour les vitres de la voiture et de la maison. Faites vite! Cette offre est d'une durée limitée. Prenez rendez-vous sur lebeau.ca. Le pourripeur, le pourripeur en place. Vous vivez un problème d'audition? L'intelligence artificielle est capable d'optimiser les aides auditives afin de mieux entendre. Ces appareils de haute technologie connectent directement votre téléviseur et votre téléphone à vos oreilles. Ces micro-ordinateurs améliorent grandement la qualité de votre audition en s'ajustant d'eux-mêmes lorsque vous changez d'environnement sonore afin de réduire les bruits trop agressants. Prenez rendez-vous pour un dépistage auditif sans frais sur groupeforge.com. Ça va changer votre vie. Les futurinaires ont commencé suite à ma grossesse. Avec Always Discreet, je me sens forte et j'ai retrouvé la joie de vivre. C'est flexible, c'est confortable et c'est discret. Regardez comment c'est efficace. Ça, c'est la protection que nous méritons. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a séjourné dans le même hôtel et a payé bien moins cher. Pourquoi? Revenons en arrière. Alors que Claire a trouvé l'hôtel sur son site de réservation habituel, Jade a trouvé son offre sur Trivago. Vas-y Claire, jette un coup d'œil. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Je suis convaincue qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui sait quelque chose. On garde espoir. C'est une riqueur super forte. Le compte à rebours officiellement commence. Le réseau express métropolitain va accueillir ses premiers passagers dans un peu moins de deux semaines. Catherine, vous avez pu visiter ce matin la station de la gare centrale, qui va devenir le premier terminus, donc les terminus au centre-ville, pour les gens qui vont arriver de la rive sud, notamment. Absolument. Et je vais vous faire un peu le trajet des passagers, si vous vous permettez, Michel. Donc, ils vont entrer par cette porte qui est présentement barrée parce qu'il y a encore un chantier qui est actif. Il y a encore des éléments à finaliser avant la grande ouverture, qui est officiellement le 31 juillet. Donc, contrairement au métro, il n'y a pas de barrière. Vous le voyez, on peut accéder directement au quai. Donc, on utilise notre carte Opus. Il suffit de la valider ici. Et par la suite, on va pouvoir se diriger vers le train. Si vous permettez, Michel, mon collègue va vous montrer le sol. On a décidé de garder des éléments de l'ancienne gare de train. Donc, on le voit, la partie grise, c'était où les rails passaient. Et la partie plus bas, là, on parle de l'ancien quai. Donc, on va se diriger du côté du REM. J'entends un train arriver présentement. Donc, vous le voyez, les portes, une des particularités aussi du train du REM, c'est... Vous voyez ces petits personnages verts. Ça va vous indiquer où le wagon est plus plein ou encore s'il est davantage vide. Donc, vert, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de passagers. Tandis que rouge, ça veut dire qu'on est presque à capacité. Donc, ça va vous permettre de vous diriger comme ça. Donc, vous l'avez dit, la première gare centrale, la première station à Montréal. Il y a quand même quelques ombres au tableau, Michel, parce que le bruit, c'est encore un enjeu. Je vous invite à écouter un porte-parole. On n'a pas été satisfait du niveau sonore du REM. On est en action présentement pour proposer des solutions, des solutions pour des secteurs particuliers. Évidemment, il y a le secteur plus de Pointe-Saint-Charles, Griffentown, Île-des-Serres. C'est des secteurs sur lesquels on est particulièrement sensible. Ce qu'on a fait, pour vous donner des exemples très concrets, on a fait de la précommande de murs anti-bruits. On a également commandé des absorbeurs de vibrations pour tester ce mécanisme-là sur certaines portions du tracé pour voir leur effet. Donc, on regarde plusieurs solutions présentement. Donc, oui, il faut des solutions et on est en action là-dessus. L'objectif, c'est de revenir dans l'espace public concrètement avec lesquels seront appliqués dans quel secteur. Et pour les curieux, il y aura des journées portes ouvertes les 29 et 30 juillet prochains. Et vous pourrez essayer gratuitement le REM pour une première fois. Merci, Catherine. On va se rendre au palais de justice de Longueuil, car c'est le retour en cours de l'homme d'affaires controversée, Jean-François Malot, qui aurait donc commandé la tentative de meurtre d'un avocat de Mont-Saint-Hilaire. Yves, Malot donc, veut faire payer ses frais d'avocat par l'État. Absolument, Michel. Et le procureur général du Québec tient mordicus à ce que les contribuables ne paient pas un sou, ne paient pas les frais d'avocat de Jean-François Malot, ce promoteur, dont la photo apparaît à l'écran. Il est accusé, on le sait, de tentative de meurtre à l'égard de maître Nicolas Daudelin. C'est un avocat de la Montérégie, Michel. Et là, Malot prétend qu'il n'a pas un sou pour assurer sa défense pleine et entière dans l'éventualité où il va subir son procès. Et là, le procès tarde à être fixé, Michel. Vous savez, l'attaque à l'égard de maître Daudelin, ça remonte au mois de mars 2020. Donc, ça fait plus de trois ans. Il y a deux individus quand même, entre-temps, qui ont été condamnés à neuf et dix ans de pénitentiaire. Ce sont des individus qui auraient été retenus, justement, par Malot pour commettre cette attaque à l'égard de maître Daudelin. Maître Daudelin, c'est un avocat qui travaillait pour le mouvement Desjardins. Le mouvement Desjardins poursuivait le promoteur Jean-François Malot pour plusieurs millions de dollars. Et là, je le répète, on attend que le procès soit fixé dans cette affaire pour tentative de meurtre. Voilà pour cet aspect du dossier, Michel. Et pourtant, le promoteur Jean-François Malot a hérité d'un condominium de deux millions de dollars dans le Vieux-Montréal. Absolument. Donc, on se demande pourquoi il veut faire payer ses frais d'avocat par les contribuables. Vous savez, ce sont les collègues du bureau d'enquête, il y a quelques semaines, qui nous dévoilaient, effectivement, qu'une entreprise présidée par Jean-François Malot a hérité, effectivement, d'un luxueux penthouse de deux millions de dollars dans le Vieux-Montréal. C'est une histoire abracadabrante, Michel, parce que Malot se serait fait céder ce penthouse par le propriétaire d'un atelier de carrosserie situé dans les Laurentides. Et puis là, le propriétaire d'un atelier de carrosserie, lui, aurait reçu 5 millions de dollars de la part du fisc du fédéral. C'est une erreur de la part du fédéral. Et là, il y a une enquête pour fraude qui a été ouverte, justement, par Revenu Canada, et ici, au Palais de justice de Longueuil, tantôt, mais tu as le procureur général du Québec, qui va amener, justement, ces éléments d'enquête de nos collègues du bureau d'enquête dans le dossier de Jean-François Malot. Bref, on s'en reparle un peu plus tard, Michel. Merci. Merci. Le virage chanté entamé en 2012. Ça fait plus de 10 ans dans les cafétérias des hôpitaux du Québec, laisse encore à désirer à plusieurs endroits, Marie-Lise, ceux qui ont envie de manger de la poutine ou de la malbouffe en général. C'est pas compliqué à trouver. Les employés et les visiteurs peuvent facilement avoir accès à de la malbouffe dans les hôpitaux de la province. C'est le constat de nos collègues du Journal de Montréal. Ils ont visité 15 centres hospitaliers de Québec et de Montréal. Il a été possible, par exemple, d'acheter à l'hôpital Sainte-Justine de la pizza, un hamburger avec du bacon et une boisson sucrée. Pour la directrice générale du collectif Vital, les hôpitaux devraient plutôt prêcher, par l'exemple, avec des menus sains. On se retrouve dans un message qui est complètement contradictoire avec la mission du centre hospitalier. On le sait très bien aujourd'hui qu'une alimentation qui est riche en sucre, en sel ou en gras va être un facteur de risque très important. Différentes maladies chroniques, on parle de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de cancers. Puis on sait aussi qu'offrir une alimentation saine pour tous, c'est aussi un élément protecteur d'autres types de maladies. Ça rehausse notre système immunitaire, c'est bon pour le cerveau, la santé mentale. Il y a une dizaine d'années, le gouvernement a entamé un virage santé qui vise notamment à éliminer la friture et les aliments préalablement frits, les boissons sucrées et les boissons hautement sucrées. Depuis, bien les centres hospitaliers doivent adopter une politique alimentaire saine en se basant sur ces orientations. Mais le seul hic, il n'y a pas d'objectif précis à respecter. Résultat, les menus varient d'un hôpital à l'autre. On devrait manger ce qu'on veut. Des chips, de la liqueur, de la pizza, du bacon. On devrait manger ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Le monde doit manger ce qu'ils veulent manger. C'est à notre choix. Est-ce qu'ils pourraient avoir plus d'options santé? Oui. Mais est-ce que c'est grave qu'il y ait de la malbouffe? Je ne pense pas. C'est bon d'avoir un menu santé pour les malades et pour ceux, pas juste pour les malades, pour les emplois et tout. Mais il y en a qui, il faut laisser le choix. Et même s'il n'y a que des options santé dans les cafétérias, il y a un manque d'incohérence pour certains parce qu'on a toujours accès à des produits gras et sucrés dans des machines distributrices. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal. De plus en plus de commerçants se disent exaspérés par la hausse des vols à l'étalage liés à l'inflation. C'est ce que rapporte le Devoir aujourd'hui. Ils doivent notamment trouver de nouvelles stratégies pour freiner les voleurs. Parmi les moyens utilisés, on peut, par exemple, forcer l'utilisation d'un panier ou encore vérifier les factures à la sortie du magasin. D'autres épiciers disent avoir embauché des gardiens de sécurité pour surveiller certains, les clients. Certains commerçants vont jusqu'à se faire justice eux-mêmes en affichant les photos de présumés voleurs sur leur vitrine à l'entrée du magasin. Mais l'inflation ne serait pas la seule cause derrière cette hausse de vol. Des experts montrent aussi du doigt l'arrivée de nouvelles technologies comme les caisses en libre-service. Puis c'est le retour au travail ce matin pour près de 80 employés du cimetière Notre-Dame-des-Neiges-Montréal. Tous les efforts, donc, se concentrent sur le nettoyage du site auquel, donc, vont être affectées la nette majorité des employés. L'opération, qui pourrait durer encore plusieurs semaines, consiste à ramasser les branches d'arbres cassées pendant le verglas d'avril dernier. Puis évidemment aussi ton de la pelouse, qui en a bien besoin. Il y a une vingtaine d'employés de bureaux, eux, qui demeurent en grève encore en ce moment. De plus en plus de municipalités, trop différents moyens de s'adapter aux changements climatiques. Des villes intègrent notamment des espaces verts à leur aménagement urbain, ce qui permet de limiter les dégâts lorsque la nature se déchaîne. Philippe Bessette. Connue principalement pour contrer les îlots de chaleur, les infrastructures végétalisées peuvent également servir de bouclier lorsque le réseau d'égo d'une municipalité déborde. C'est pas une contre l'autre, c'est deux infrastructures qui vont travailler de pair ensemble. Il en existe plus de 600 au Québec. Ça peut commencer avec un toit, donc un toit végétalisé. Les jardins de pluie ou des aires de biorétention pour des plus grands projets, c'est parmi les meilleurs ouvrages. Après ça, on a des ouvrages qu'on appelle le transport. Donc, on est obligé de transporter l'eau, les fameux fossés. Sans ces infrastructures végétalisées, les municipalités sont vulnérables face aux intempéries. Le tuyau reçoit autant les eaux usées des maisons, des bâtiments que les eaux de pluie. Évidemment, on a une forte pluie. Cette eau-là, ça va rapidement dans le réseau. Et là, les tuyaux ne sont pas capables de prendre toute cette eau-là. L'utilité principale de ces infrastructures est la biorétention, comme ici à la place Fleur-de-Macadame, où l'eau pluviale se dirige vers les plantes au lieu du système d'égout. L'eau va être retenue dans ces aménagements-là temporairement et va avoir le temps de s'infiltrer dans le sol. Et l'eau va être utilisée également par les végétaux. Donc, ça va réduire les volumes d'eau. Une meilleure planification et choix des végétaux influencent l'efficacité de ces installations. On va essayer d'utiliser des végétaux qui vont transpirer abondamment, donc pour pomper le plus d'eau possible dans le sol. Ceci étant dit, ça, c'est la situation idéale. Il faut également être conscient que, par exemple, entre les épisodes de pluie, il peut y avoir des sécheresses. Donc, on va souvent faire des compromis. Depuis 2022, Québec a débloqué 113 millions de dollars pour financer ses projets via le programme Oasis. Les coûts sont soit moindres ou équivalents, dépendamment du type de projet qu'on fait. Si on compare à, par exemple, si on a besoin de surdimensionner des conduites d'eau pluviale. Avec les changements climatiques, la gestion de l'eau de pluie deviendra un dossier majeur pour les villes. Certaines d'entre elles, dont Laval, imposent déjà une surtaxe aux constructeurs qui utilisent seulement du béton ou de l'asphalte dans leurs projets de construction. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. La chaleur racablante se poursuit dans tout l'hémisphère nord. En Europe, les températures au-dessus des 40 degrés, on les attend aujourd'hui en Italie. Les services météo prévoient 48 en Sardin, imaginez. Des alertes de canicule en vigueur en Espagne. En Grèce, 1200 enfants évacués de colonies de vacances menacées par le feu. Il fait chaud là-bas. Et puis, une tempête de grêle s'abattue sur Caguerre en fin de semaine. Il y a des piétons et des grêlons qui ont atteint la taille de balles de golf. Évidemment, les dégâts sont importants à des centaines de véhicules de résidence également. Les habitants ont raconté donc à Global News que leurs arbres fruitiers ont été dépouillés de leurs fruits par la grêle. Les horticulteurs ont aussi rapporté des dommages importants à leurs plantations. Restez avec nous. Au retour, des spécialistes de l'Institut de santé mentale Douglas font une découverte magnifique. majeure dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Harold Gagné va nous dire de quoi il s'agit à la 10-30. Ensuite, on a un médecin justement qui va être avec nous. Soyez là! La Voix est de retour pour une dixième saison, avec une nouvelle façon de s'inscrire. Enregistrez-vous et envoyez-nous votre vidéo. Rendez-vous sur lavoix.ca dès maintenant pour tous les détails. Et qui sait, vous pourriez devenir la nouvelle Voix du Québec. À quoi tu penses? J'aime plus ça, la bière. Qui a décidé que la bière, c'est l'affaire à bois, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Essayez le système NeckPain Pro du Dr. O. Il s'agit d'un produit breveté pour soulager les douleurs aux cou et aux épaules muni de quatre électrodes alimentés par l'appareil de soulagement de la douleur, un stimulateur pour les nerfs et les muscles. Il s'agit d'une technologie à ondes antidouleurs automodulées qui émet plus de 300 stimulations différentes. C'est facile, vous n'avez qu'à le porter. Les électrodes stimulent les nerfs et les muscles qui causent la douleur. Vos muscles se détendent, la circulation sanguine s'améliore et les maux de tête du cou et des épaules s'atténuent peu à peu. Recommandé pour ceux qui souffrent de maux de tête, de muscles endolories et de douleurs arthritiques suite à un accident, au travail ou avec l'utilisation d'appareils électroniques. Le système est portable, vous pouvez l'apporter avec vous. Problème de sommeil? Programmez la minuterie et soulagez la douleur. J'apprécie ce produit de Dr. O. parce qu'il atténue mes douleurs au dos et au haut du cou, et ce, sans médicaments. De plus, vous bénéficiez d'un soulagement pour tout le corps, des maux de dos, de malaise aux bras, aux jambes, aux genoux, et aussi des douleurs liées à l'arthrite. Si vous ressentez des douleurs, appelez maintenant et économisez en commandant le Neck Pain Pro du Dr. O muni du système de thérapie de la douleur au prix spécial TD. Vous recevrez aussi en prime un pratique étui de broyage. Appelez maintenant et nous améliorerons l'offre en incluant deux coussinets de corps, deux autres grands formats, des semelles thérapeutiques et le tableau d'emplacement de coussinets facile à consulter. Une valeur combinée de 78 $. Vous aurez tout ce qu'il faut pour soulager la douleur de la tête aux pieds et c'est sans médicaments. Rappelez-vous, vous obtenez aussi une garantie de remboursement de 90 jours. Mais attendez, utilisez le code NOPEIN et obtenez le vaporisateur NOPEIN. Ne payez que les frais séparés. J'ai conçu ce produit pour mes patients et pour tous ceux qui veulent un traitement efficace à domicile. Je veux que ce produit vous aide à vivre avec moins de douleur. Cette offre télé exclusive n'est pas disponible en magasin, mais vous devez appeler maintenant. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Les symptômes d'allergie frappent vite. Soudain, vous avez le nez bouché, vos yeux piqués, ça coule. Tout ça en même temps! Heureusement, il y a les gélules réactines à triple avantage. Elles soulagent rapidement et efficacement les symptômes d'allergie et leur effet dure 24 heures. Les allergies frappent vite, réactine agivite. L'équipe du Bilan prend de petites vacances et on vous invite vous aussi à profiter de l'été. On se retrouve donc à la fin de la saison estivale, frais et dispo, pour une autre saison haute en couleur. La maladie d'Alzheimer est-elle sur le point d'être repoussée? En tout cas, à Rogue, il y a des chercheurs de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas de Montréal qui participent à un important congrès qui se déroule à Amsterdam et qui se disent convaincus que oui. C'est fascinant, Michel, ce qui se passe. Vous savez, il y a quelques jours, aux États-Unis, on a annoncé un médicament qui va être offert aux gens qui ont la maladie d'Alzheimer, mais de façon précoce. Donc, ça devrait réduire la maladie de 27 %. Ce n'est pas encore approuvé au Canada, mais ça viendra. Il y a d'autres médicaments qui sont en développement. Mais du côté de l'Institut Douglas, on se dit, pourquoi ne pas offrir des médicaments? Il y en aura de plus en plus, donc, à des gens qui risquent de développer la maladie. Mais comment faire ça? Il faut d'abord les identifier. Et depuis 2011, il y a 400 personnes qui participent à une recherche à l'Institut Douglas. Il y en a 250 qui ont participé à la tomographie par émission de positrons que vous voyez. Et puis, il y en a 9 % de ces 250 qui avaient deux protéines anormales dans le cerveau. Et six ans plus tard, ce qu'on a constaté, c'est que ces personnes-là qui, au point de départ, n'avaient aucun problème cognitif, mais il y en avait dans leur famille, ont développé la maladie d'Alzheimer. On a également développé une autre méthode par ponction lombaire, mais c'est un petit peu plus difficile. Les gens n'aiment pas ça. Je vous laisse entendre le Dr Villeneuve parce que les avancées sur la détection de la maladie sont très grandes. 30 % des personnes de 65 ans et plus marchent dans la rue, font leurs activités, n'ont aucun trouble de mémoire, mais ont de l'anyloïde dans leur cerveau. Puis les nouveaux traitements qui ont été acceptés aux États-Unis servent à retirer cette protéine-là qui est anormale. Puis c'est là qu'on espère, en faisant ça, diminuer la maladie. Donc, pas juste traiter les symptômes, mais vraiment venir enlever la maladie du cerveau. Donc, on est capable vraiment d'aller identifier la maladie à peu près 20 ans avant que vous ayez un diagnostic. C'est assez impressionnant, honnêtement. Mais Michel, la tabmographie, ça coûte cher, jusqu'à 5 000 $. Ponction lombaire, c'est environ 500 $. Donc, tout ça, c'est des frais pour le gouvernement, ce qu'on va vouloir payer. Donc, on a identifié une autre méthode par une prise de sang et on isole, encore une fois, les deux protéines anormales. Voici le Dr Jude Poirier. La nouvelle technologie, celle qu'on utilise dans le laboratoire, nous permet d'aller chercher des concentrations extrêmement petites. On parle d'un millionième, d'un millionième de grammes. Et ça, ça nous permet, comme je vous le disais, de suivre la progression de la maladie et même avant l'arrivée des premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Alors, on verra de quelle façon tout ça pourrait s'orchestrer au Québec. Mais les développements sont majeurs avec la maladie d'Alzheimer. Et on est tous touchés, hein? On a tous des personnes qu'on connaît de près ou de loin qui sont atteintes de cette maladie. Clairement. Merci beaucoup, Harold. Merci. Je suis important. On reste là-dessus avec le Dr Jude Poirier, psychiatre, directeur adjoint de l'unité de neurobiologie moléculaire au Centre de recherche Douglas et professeur à l'Université McGill qu'on vient de voir dans le reportage de Harold. Docteur, merci d'être avec nous. Avec plaisir. D'abord, on a l'impression, les nouvelles encourageantes, disons-le comme ça, se multiplient depuis quelques mois. On a l'impression que dans la bataille contre la maladie d'Alzheimer, il y a des choses importantes qui sont en train de se passer. Tout à fait. Aujourd'hui, je dirais, la communauté était fébrile. Aujourd'hui même à Amsterdam, on nous a présenté les résultats, enfin, parce qu'on ne les avait pas vus, d'un deuxième médicament. Il y a un premier médicament qui a été approuvé de façon formelle il y a à peine deux semaines. Et là, on nous a présenté les résultats du deuxième qui sont encore plus impressionnants que le premier qui a été approuvé et qui, tant qu'à moi, va probablement être approuvé d'ici la fin de l'année, début 2024 ou plus tard. Donc, des médicaments qui, pour la première fois en 100 ans, depuis qu'Alzheimer nous a parlé de la maladie, ralentissent la progression de la maladie. Il ne fait pas tout simplement améliorer les symptômes comme on pouvait faire avec les médicaments existants aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte-là où je vous dirais qu'il y avait une fibrillité énorme aujourd'hui. Alors, si je comprends bien, quand on le donne en proflexie, c'est-à-dire avant que les symptômes se développent, ça élimine l'élément déclencheur, c'est ça? Bien, c'est le but. Aujourd'hui, tout ce qu'on a pu voir, c'est l'effet du médicament chez des gens qui ont déjà des symptômes, sont en tout début de maladie. Et ce qu'on voit, c'est que plus on attend pour donner ces médicaments-là, moins ils sont bons. Et plus on a pris la maladie très tôt, mieux l'efficacité et l'intensité du bénéfice est notable. Donc, la prochaine étape, et les études ont déjà commencé, et si on les donnait bien avant, des mois, des années avant l'arrivée des symptômes, avec l'objectif de repousser la maladie de 2, 3, 5, 10 ans. Et c'est là où on s'en va. Et c'est clair qu'on a maintenant réussi la première étape, c'est-à-dire de montrer un effet biologique crédible qui reporte l'arrivée de la maladie de façon sérieuse. Bon, là, si je comprends bien, il faut déterminer si la personne a ce qui va devenir la maladie d'Alzheimer en elle. Exact. Est-ce qu'on est près du jour où tout le monde, qui a potentiellement un risque, quelqu'un dans sa famille et ou un des éléments qui peuvent le donner va devoir passer ce test-là ou va avoir l'option de le passer? En fait, c'était le sujet de ma conférence à moi aujourd'hui. Les outils biologiques, qu'ils soient sanguins ou au niveau de la ponction lombaire ou l'imagerie cérébrale, comme en discutait le docteur Villeneuve, est-ce qu'on peut, dans les années et même la décennie qui précède, identifier les gens qu'on qualifierait à très haut risque, donc qui auraient le plus à gagner d'avoir ce type de thérapie-là? Et la réponse, c'est oui. En recherche, aujourd'hui, on a les outils, on peut trouver qui dans la population peut recevoir ce type de médicament qui, on l'espère, va être maintenant un médicament de prévention dans la prochaine vague d'études. Et là, Harold, dans son reportage, nous présentait deux méthodes de détecter la présence de la maladie, une avec de l'équipement sophistiqué, l'autre à partir d'une prise de sang. Est-ce que la deuxième méthode, plus économique qu'on le comprend, est vraiment aussi efficace que l'autre? Je vous dirais, elle est à 95 %. Ce qui va probablement arriver, c'est qu'on va utiliser la méthode du test sanguin pour défricher le terrain. Mettons, sur un groupe de 100 personnes, on va utiliser le test sanguin et identifier les 15-20 % qui pourraient ou devraient recevoir le médicament. Mais on va confirmer avec l'imagerie cérébrale qui coûte 5 000 $ qu'on ne se trompe pas. Et d'après moi, ça va être concordant 95-98 % du temps. Parce que même si ça coûte cher, 5 000 $, le traitement d'une personne qui a la maladie d'Alzheimer pendant de nombreuses années, ça aussi, ça coûte cher, Dr Poirier. Tout à fait. Déjà, le traitement lui-même, on estime que ça va être autour des 30 000 $ par année quand il va être approuvé, s'il est approuvé au Canada. Mais ça devrait se faire. Mais on s'entend que quand on est en situation de CHSLD, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Et de ce fait, tous les gains qu'on va pouvoir effectuer en reportant l'arrivée de la maladie ou d'atteindre les stades plus sévères, c'est un gain autant pour la personne qui reste chez elle plus longtemps que pour le système de santé qui va dépenser beaucoup moins d'argent. Alors là, docteur, on a toutes ces bonnes nouvelles encourageantes qui apparaissent sur le radar. Est-ce qu'on a un horizon temps? C'est-à-dire, est-ce qu'on sait dans combien de temps on peut penser mettre en place ces programmes et de détection et de traitement préventif pour les personnes? Disons, pour ce qui est de l'approbation des médicaments, je pense que Santé Canada s'en occupe cette année. Si ce n'est pas d'ici la fin de l'année, ça va être au plus tard au début de l'année prochaine. Donc, traitement, c'est déjà sous contrôle. Pour ce qui est de la prévention, les études sont commencées l'année dernière. C'est des études de trois ans. Donc, probablement, d'ici 2026-27, on va savoir si on peut faire de la prévention. Donc, des gens qui n'ont pas de symptômes mais chez qui on va tenter de repousser l'arrivée de la maladie avec les deux mêmes médicaments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si ça, ça fonctionne, là, c'est le Saint-Graal parce qu'on pourra repousser comme ça de 2, 3, 5 ans, peut-être 10 ans la maladie. Et là, je veux dire, on vient de régler un problème de société énorme. C'est-à-dire qu'on repousse et en même temps, même pour les personnes quand la maladie apparaît, les médicaments diminuent les effets, si j'ai compris. Exact. Exact. Et il faut réaliser que même si on repousse la maladie de 5 ans, c'est une maladie de personnes âgées. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y aura 50 % des cas d'Alzheimer qui vont disparaître si on repousse la maladie de 5 ans parce que les gens vont tout simplement mourir de d'autres choses, mais pas de la maladie d'Alzheimer. Et donc, on peut être humble dans nos attentes et repousser, c'est presque aussi bon que de trouver une façon de guérir la maladie. Ça, on est encore très loin. En tout cas, c'est fascinant et je comprends qu'il se passe quelque chose d'important et de fort encourageant. Les bonnes nouvelles sont rares. On les prend docteur Jules Poirier, donc psychiatre, directeur adjoint de l'unité de neurobiologie moléculaire, donc, à qui on parlait en direct. Merci beaucoup, là. Merci. Au revoir. Dix ans depuis l'évasion spectaculaire à la prison de Saint-Jérôme. C'est là qu'on va voler avec vous autres, attachés sur la corde puis lâchez pas la corde. Confession dans des cerveaux de l'opération. C'est un mot différent de mordre pareil, là. À JE, samedi et dimanche, 21 heures. Alors, le pont qui relie l'immense pont de plusieurs kilomètres qui relie la Russie à la Crimée a de nouveau été la cible de l'armée ukrainienne qui en revendique carrément la responsabilité. C'est la deuxième fois que ce lien essentiel pour acheminer l'aide militaire russe est interrompue et perturbée. Il faut bien comprendre que ce pont, le pont Kersh qu'on appelle, qui relie la Crimée occupée illégalement par la Russie depuis 2014 est un lien avec la Russie et c'est un lien important parce qu'on achemine là, évidemment, notamment l'aide militaire. Il y a deux portions à ce pont-là. Vous allez voir les images tout de suite. Il y a deux portions. Il y a une portion véhicule routier et une portion rail, donc pour des trains. C'est la portion routière qui a été attaquée. Alors, le lien par rail continue de se poursuivre, mais les voitures ne peuvent plus traverser. Donc, ils doivent faire demi-tour et les touristes qui sont encrimés devront donc passer par le sud de l'Ukraine qui est bombardée actuellement justement par les forces ukrainiennes. Et là, pour la première fois, on revendique carrément du côté ukrainien cette attaque par des drones navals. Ça s'est passé en pleine nuit. On parle de deux civils qui auraient été tués lors de cette attaque. Et ça rappelle évidemment cette attaque du mois d'octobre dernier. Et là, les deux portions du pont avaient été évidemment attaquées et en partie des tweets. Vous le voyez sur ces images qui datent du mois d'octobre dernier. Ça avait soulevé la colère de la Russie qui avait contre-attaqué avec une pluie de bombes sur l'Ukraine. On verra ce que ça va donner dans ce cas-là évidemment au cours des prochains jours. En réplique à ça, notamment, la Russie met fin l'accord de l'exportation de céréales de l'Ukraine. Vladimir Poutine a dit voilà, ceci explique cela. C'est ça. Mais le lien en fait n'est pas concluant, n'est pas directement. La Russie dit non, ça n'a aucun lien. Mais on savait que cet accord venait à échéance donc à minuit ce soir hors local. On a décidé de ne pas le renouveler parce qu'on dit qu'on n'a pas rempli les conditions que la Russie demandait. Mais pour l'ONU qui est instigateur de ce fameux passage de ces bateaux pleins de blé qui partent de l'Ukraine pour aller vers le sud, bien c'est vraiment une mauvaise décision. On l'écoute. Aujourd'hui, la décision de la Fédération russe va attirer un coup à des gens qui ont besoin partout. Finalement, la participation dans ces accordes est une choix. Mais la lutte à des gens partout et les pays ne ont une choix et ils vont payer le prix. Michel, on évalue qu'il y a probablement 100 millions de personnes en Afrique notamment, au Moyen-Orient aussi, qui vont écoper de cette décision de la nuit. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Jour de prolongation pour le Festival d'été de Québec. Mère Christine et Cowboy Frinquant attendus ce soir sur les plaines. Très attendus, j'oserais dire, même en compagnie de Robert Charlebois. Donc, spectacle qu'on reprend, celui qui a été annulé jeudi dernier. On vous donne les détails dans un moment. Chaque jour, mon cadre en sonne, il n'y a rien qui change. J'en peux plus 19 à 5, j'ai un nouveau départ. Mais je n'ai pas besoin d'aller trop loin quand je suis avec toi. Même si j'allais n'importe où, il fait plus chaud dans tes bras. On va lancer ce même beat. Ouh, on fait la choré, il se répète. Ouh, ma digipose tempo. Quand t'es là pour faire d'autres choses. Ouh, tu s'envoies Cet été, on vous en met plein la vue avec TVA et l'International des Feux Loto-Québec. Lundi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut aller faire la voile? Ben, fais-le. Tu sais? Ben oui. Moi, je le vois toujours. C'est de l'expérience de plus. Le fait de monter sur scène, c'est comme le métier x 1000, là. Tu sais, c'est dans des conditions extraordinaires. Tu vois ce qu'on a fait? On a fait ça, regarde, il se passe ici, il n'y a rien. Tu ne peux pas arrêter. Je suis un gars de l'armée, mon body. Sucré salé, lundi 18h30 et 22h35. Présenté par Lester's et l'International des Feux Loto-Québec. Quand vous achetez un café Tim lors du jour des camps, 100 % des recettes aideront à envoyer des jeunes vivre une expérience transformatrice qui s'échelonne sur plusieurs années. Un café peut me prouver que j'ai ma place. Un café peut me donner les outils pour devenir un leader. Un café peut allumer une étincelle en chacun de nous. Le 19 juillet, acheter un café chaud ou glacé et 100 % des recettes aideront à changer la vie de nos jeunes. Tout ce que je veux le jour des camps, même pas que c'est le jour des camps, un jeune enfant. Nous sommes toujours en mouvement pour aller chercher ceci ou pour gérer ça. Nous arrivons à des destinations de la vie et partout autour du monde. Parfois, c'est beau. Parfois, c'est un flou. Mais parce que la vie ne s'arrête jamais, vous avez besoin d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance pour vous accompagner. Peu importe où l'avenir vous mène. Enterprise. Pour les vies en mouvement. Découvrez Fabrice Small Spaces, la solution idéale pour les odeurs qui imprègnent les petits espaces. Aucune pile ni prise requise. Appuyez une seule fois et Small Spaces vous offreira. 45 jours de fraicheur continu. Combattez les odeurs sans effort n'importe où. Fabrice Small Spaces. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Trivago. Aux résidents Soleil, tous les aînés ont les moyens. Venez découvrir nos appartements de 1,5 à 5,5 répondant à tous vos besoins actuels ou futurs. Profitez de l'engagement de 5 ans de la famille Savoie garantissant que l'augmentation des loyers de base sera maintenue à seulement 1 % par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive, venez nous visiter 1 800 363 066 Des secteurs de l'économie roulent au ralenti et tout coûte cher. On cherche tous à économiser, mais où couper? Suivez nos reportages sur LCN et soyez à vos affaires. Canicules, feux de forêt, tornades ou dérègle chauds. Notre climat est déréglé et peut changer rapidement. Interdiction de faire des feux à ciel ouvert. Suivez-nous pour aider à comprendre tous les aléas de la météo sur LCL. Alors, au lendemain, du spectacle de Green Day, le festival d'été de Québec a adressé le bilan de sa saison, la 55e année. En fait, l'Amérique du Céline, beaucoup d'événements qui ont donné du fil à retordre aux organisateurs, notamment. Oui, absolument. Bien que la dernière soirée officielle, parlons de Green Day, hier soir, c'est très bien déroulé. On attendait ce groupe de pied ferme. C'était un des groupes les plus demandés par les festivaliers au cours des dernières années. Eh bien, on se rappelle aussi qu'au cours de cette édition, on a dû annuler deux spectacles en raison de la météo. Il y a plusieurs têtes d'affiches également qui ont dû annuler leur présence à quelques heures, tout au plus, quelques jours d'avis. Alors, vraiment, ça n'a pas été toujours facile. Je vous laisse entendre le vice-président au contenu. le fait que cette année, on voulait faire un demi-marathon, mais c'était un mille-mètres haie. On n'était pas entraînés pour ça, nécessairement, parce qu'on a mal partout. Mais c'était le fun. On a eu du fun. Et puis, c'est un peu un jour de prolongation aujourd'hui, parce que c'est terminé, mais on reprend quand même le spectacle de ce soir du Cowboy fringant qui avait été annulé à cause des orages violents jeudi dernier. Oui, on se souvient des visages des festivaliers qui sortaient des plaines. Certains avaient les yeux dans l'eau jeudi dernier. Robert Charlebas qui a tout au plus pu jouer 30 minutes. On avait devancé même le spectacle pour assurer une présence de ces groupes sur les plaines. Et malheureusement, la météo a eu raison de l'événement. Alors là, c'est peu commun d'offrir une journée comme ça de prolongation, une journée supplémentaire au Festival d'été de Québec à compter de 20 heures. Donc, on reprend Robert Charlebas ce soir. À 21h30, ce sera au tour des Cowboys fringants. Et ça a été vraiment un événement marquant pour les organisateurs. Un mot aussi sur l'apocalypse du 13 juillet. Une soirée, une journée la plus difficile que moi j'ai vécu au Festival. puis c'est dans des moments comme ça qu'on a l'occasion en tant qu'organisation de montrer qui on est puis de faire la bonne chose. Bien sûr, on croit que les festivaliers seront au rendez-vous. On attend une foule nombreuse ce soir et on nous a dit pas de parapluies sur le site, mais n'oubliez pas vos mouchoirs. Ce sera sans doute très émotif comme soirée. Bien oui. Merci beaucoup, Marc-Christine. Au revoir. Christine, la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood a des conséquences au Québec. Il y a des artistes et artisans qui vont se retrouver sans contrat, Michel, et vous comprendrez peut-être mieux aussi les motivations des acteurs, notamment Québécois qui travaillent à Hollywood à soutenir la grève dans quelques minutes. Kinder Bueno, c'est croustillant, c'est crémeux. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Du chocolat au lait onctueux puis une gaufrette croustillant, une garniture crémeuse aux noisettes. C'est Kinder Bueno. Quelle est la différence entre votre cours de rêve et votre cours de rêve pendant la méga liquidation estivale Club Piscine? Des méga rabais sur presque tout en magasin. Une belle occasion de se payer une petite folie seulement chez Club Piscine. Il y a plein de raisons d'utiliser Febreeze Air après avoir tiré la chasse. Dans la cuisine pour faire disparaître les odeurs tenaces. Après le ménage pour une dernière touche de propreté. ou juste pour le plaisir. Agis instantanément pour appraîchir toute la maison. Febreeze Air. Au Résidence Soleil, tous les aînés ont les moyens. Venez découvrir nos appartements de 1,5 à 5,5 répondant à tous vos besoins actuels ou futurs. Profitez de l'engagement de 5 ans de la famille Savoie garantissant que l'augmentation des loyers de base sera maintenue à seulement 1 % par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive. Venez nous visiter. 1-800-363-0663 de la famille Savoie. Sous-titrage Société Radio-Canada Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. J'ai une piste pour une enquête. Salut ! Une enquête sur un meurtre. Si vous m'embauchez, bien sûr. C'est vous les détectives privés ? La détective. Chauffeuse. Regardez qui nous revient des bâches chaudes. Je suis occupée. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? C'est mon ancien équipier. Je peux commencer tout de suite. Très bien. Wong et Winchester. Jeudi 20h. La grève des scénaristes à Hollywood est enclenchée depuis le début du mois de mai et les acteurs leur ont emboîté le pas vendredi dernier. Christine, quels sont les impacts du conflit chez nous pour les travailleurs de l'industrie et dans le reste du pays aussi ? Il y en a plusieurs. Michel, d'abord, c'est sûr qu'il y aura des délais dans le calendrier de sortie des productions qui sont mises sur pause actuellement en raison de ce conflit. Donc, des sorties cinéma, par exemple, on peut penser à un impact sur les entrées en salles ici au Québec, évidemment. Et bien sûr, on pense à tous ces travailleurs de l'industrie télévisuelle, cinématographique, des gens qui sont pigistes, des directeurs artistiques, de la photographie, des techniciens également qui travaillent sur de nombreuses productions américaines qui sont tournées ici au Québec et à travers le pays qui se retrouvent sans contrat, donc sans salaire pour une durée indéterminée. Maintenant, des acteurs québécois d'ici, travaillent à l'international aussi, aux États-Unis, sont touchés, comme François Arnault qui, lui, soutient le mouvement de grève. Et il a d'ailleurs partagé sur son compte Instagram ce week-end un message où il écrit que l'industrie change pour le meilleur ou pour le pire et que les contrats doivent en tenir compte. Il écrit que le travail des artistes et artisans doit être justement rémunéré et respecté sans aucun moyen de contourner ça. Le comédien québécois Yannick Truesdale qui a joué dans la série Gilmore Girls était de passage dans les studios d'LCN ce matin et il parlait de l'intelligence artificielle qui risque d'enlever des emplois dans ce domaine et ça fait partie des motivations à faire la grève. Il parlait aussi des plateformes de diffusion en continu pour lesquelles les droits de suite, donc les redevances payées aux acteurs alors qu'on rediffuse des séries ou des films, par exemple, n'existent pas. On l'écoute. Ça fait 23 ans que je reçois des droits de suite chaque année parce que ça passe en nombre sur plein de différentes chaînes. Par contre, c'est sur Netflix depuis 10 ans, c'est une des séries depuis 10 ans les plus écoutées sur Netflix et je fais 0 $. Alors, advenant que Gilmore Girls aurait été créé à l'époque sur Netflix, ça veut dire que depuis 20 ans, j'aurais fait 0 argent. Alors maintenant, Christine, la chanteuse Taylor Swift a battu Barbara Sraizen et devient l'artiste féminine avec le plus d'albums numéro 1 de l'histoire. C'est quand même quelque chose. C'est quelque chose. Elles étaient à égalité toutes les deux auparavant avec 11 albums numéro 1 et maintenant Taylor Swift avec la sortie récente de l'album Speak Now, Taylor's version, donc un album qu'elle a réenregistré pour avoir les droits entiers sur les chansons. Bien maintenant, elle a battu officiellement Barbara Sraizen, tout un exploit. Et Michel, quand même, c'est Taylor Swift aussi qui est devenue la première artiste vivante à avoir 4 albums simultanément dans le top 10 du Billboard 200. Alors, encore une fois, Taylor Swift, elle est habituée de battre des records, mais ceux-là, je pense qu'ils sont particulièrement importants. Merci, Catherine. Plaisir. En 25 ans, nous avons vécu plusieurs grands événements. Denis Lévesque rencontre les meilleures personnes pour nous les raconter. Tu tournes pas ce que tu veux, tu tournes ce que tu peux. J'aurais aimé, moi, être ministre de la Santé avec 7 milliards de dollars de sopul. Non, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut parce que si tu n'es pas là, puis quelqu'un l'isole, t'es dans le marbre. 25 ans de LCN avec Denis Lévesque. Tous les jours, 21h30. L'été, pour beaucoup de monde, c'est l'occasion de prendre un peu de repos, c'est mon cas. Chacun ses activités, camping, pêche, plein air, voyage. Profitez-en bien, je vous souhaite un très bel été. On se retrouve de retour à la fin eau. La Voix est de retour pour une dixième saison avec une nouvelle façon de s'inscrire. Enregistrez-vous et envoyez-nous votre vidéo. Rendez-vous sur lavoix.ca dès maintenant pour tous les détails. Et qui sait, vous pourriez devenir la nouvelle Voix du Québec. J'ai tellement chaud la nuit, je fais tourvoler. Les couvertes, les oreillers. Et moi? Ça vous prend un matelas rafraîchissant. On va en trouver un qui est parfait pour vous. Chez Dormez-vous, on veille à votre sommeil. L'événement Dormez au frais est en cours. Frédéric frais n'importe quoi pour sa fille. Même la partie arrière d'une licorne. Heureusement, la partie avant laver son chandail avec Game. Ah, l'incroyable parfum du détergent en essive Game. On voit de plus en plus de véhicules électriques tous les jours. Heureusement, il y en a un dont on peut dire « Ok, on voit pas ça tous les jours. » Le F-150 Lightning tout électrique. Je peux vivre dans ce rêve qui est mon et le seul jour en cours Je chasing Jeerella au retenu dans la prison Jeanne Jeans dépôt Jeans dépôt Jeans dépôt C'est Noël en juillet chez Jeans dépôt Mégavente à Joliette, Saint-Hyacinthe, Mascouche, Mont-Laurier et dans les trois nouveaux magasins de Saint-Jérôme, Terrebonne et Saint-Constant. C'est Noël en juillet chez Jeans Dépôt. Allo les Cover Girls, le pouvoir des plantes, ça change la donne. Découvrez le mascara intégralement végétal nommé Clean Topia. 300% de volume luxuriant avec 100% de fibre de cellulose végétale. Passons à Clean Topia, nouveau Lash Blast Clean Topia de Cover Girl. Quelle est la différence entre votre cours de rêve et votre cours de rêve pendant la méga liquidation estivale Club Piscine? Des méga rabais sur presque tout en magasin. Une belle occasion de se payer une petite folie seulement chez Club Piscine. L'un de vous est le serpent et si vous réussissez à le démasquer, votre équipe remportera 100 000 $. Le jeu débute maintenant. On a besoin de cet indice pour déjouer le serpent. Nous sommes dans l'une des jambes les plus inhospitalières de la planète. Bienvenue dans la fosse au serpent. Le sabotage a commencé. On doit travailler en équipe. Il vous reste une seule minute. Vous n'avez confiance en personne. Un serpent dans la jungle dès le 19 juillet seulement sur évasion. On termine la première heure du TV à midi avec la météo complète du Québec. Brigitte, qu'est-ce qu'on saurait au cours des prochaines heures? Que serait une journée au Québec cet été sans un avertissement quelconque, Michel? C'est l'été de tous les avertissements. Avertissement d'orages violents. Témiscamingue, Matagami, Pontiac, c'est sur votre région. Veille d'orages violents pour plusieurs secteurs aujourd'hui. Le potentiel d'instabilité. Et donc là, regardez, on a aussi avertissement de smog. C'est feu de l'ouest canadien qui fait un petit croche vers les États-Unis et qui remonte sur le Québec. Alors, le ciel est voilé sur Montréal, entre autres les secteurs du sud de la province. La qualité de l'air due au feu qui sévisse dans le nord du Québec, eh bien, mauvaise qualité de l'air chez vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ce système sur l'ouest de la province, regardez, quand on voit un petit peu de rouge, ça veut dire qu'il y a de l'activité orageuse. Donc, ça s'en vient, si ce n'est déjà le cas, sur ces régions. Alors, ça se traduit comment? Alors, un peu plus au sud, là, on s'en tire bien. Montréal, l'Estrie, la Beauce, il y a du soleil. On a des possibilités d'averse pour la région de Québec. Ça devrait cesser sous peu, là, des petites possibilités. Mais ce risque d'orage, le Bétibé-Témiscamingue, ça va déborder sur le Saguenay. On a quelques gouttelettes, surtout en première partie de journée. Ça devrait s'améliorer en après-midi pour gasper quelques éclaircies. Rapidement, le coup d'œil à long terme, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Donc, journée de grisaille demain. On a un petit répit de deux journées consécutives. Oui, oui, oui. Et par la suite, vers la fin de la semaine, retour du temps gris, une à la fois cette semaine encore. Merci, Brigitte.